Je vous laisse admirer la violence du perso, très bon dégât pour commencer Evidemment nous utilisons la technique du charge step Bien sûr, les dégâts du perso On va quasiment remplir notre jeu unique ici, j'ai une petite idée On va quasiment la remplir Voilà ! Est-ce que vous venez de voir pourquoi c'est trop fort ? Est-ce que j'ai besoin de justifier le perso pour qu'il est broken ? Bon 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 les amis, bienvenue à toutes et à tous sur cette vidéo Dragon Ball Legend J'espère que vous portez bien la zone Je vous laisse une vidéo showcase de Jubaï Kaioken x20 Ultra Le nom est un peu compliqué, on va dire Kaioken x20, c'est plus simple On est parti pour showcase de Kaioken x20 en PVP Vous l'avez vu dans la vidéo de ce matin, j'ai totalement braqué Vous pouvez cliquer le bouton i en haut à droite si vous voulez voir ce qui s'est passé Mais c'était du grand délire Je vais 5 étoiles comme vous pouvez le constater Et le perso, bah il va quand même suffire à 5 étoiles Et oui, comme Gojeta Ultra, et bah c'est du même niveau En termes de stats, je vais pas faire la review complète Je sais que vous aimez pas trop, donc je vais vite survoler Le perso a des stats très correctes, déjà il faut le mentionner Il a des stats excellentissimes en défense et tout ça En strike, il régénère du ki, on a plein de mécaniques plutôt broken Mais surtout ce qui va faire à la force de ce perso, c'est sa joge unique Sa joge unique va être totalement broken Sa joge unique les amis déjà, elle marche très bien avec le fait d'esquiver Parce qu'il va récupérer de l'esquive Donc du coup, en réplissant sa joge unique Et en esquivant, il va pouvoir du coup gagner de la vitesse de pioche Donc vous pouvez cumuler jusqu'à vitesse de pioche x2 Le perso, il a 110% de dégâts comme ça, gratos En plus de ça il a de la réduction, il a de la vitesse de pioche de base Et lorsque vous remplissez votre joge unique Ce qui va vraiment faire la tip sur ce perso C'est que vous allez avoir une carte verte, de la régime de pv, des bonus de dégâts de partout Et en plus de ça, vous régénérez du coup de la joge de tp à 100% Ce perso est totalement débile sur papier Je vous laisse aller voir tranquillement de votre côté in-game Vraiment si vous voulez le plus ample détail Mais je vous ai surtout survolé un peu le plus important pour le moment Et au niveau de la team, j'ai ramené la team la plus optimisée quasiment qu'il soit dans le jeu actuellement Le perso est sous double cap zinkai Le perso, il a quasiment tout de son côté Il a deux pivots C'est vraiment le showcase pour le maxer Mais vraiment, je pense que nous ne sommes pas prêts pour ce que vous allez voir Si Gojeta Ultra vous a choqué, je vous préviens Vous n'êtes pas au bout de vos surprises Gojeta vous a peut-être choqué Mais je ne pensais pas qu'on aurait autant de violence encore une fois dans le jeu Tous des équipements un peu mixtes Un joli mixte un peu strike qui quoi Ici, j'avais envie de le mixer J'ai joué son équipement unique, bien sûr, qui est totalement broken J'ai joué un équipement un peu strike quand même Pour le faire taper en strike un peu plus également Mais on a aussi l'équipement qui va augmenter la quantité de pv régénéré Qui marche très très bien Également avec sa régène de pv Bref, un kit totalement débile ici Très bien mis en place et on va dire qu'on l'a très bien entouré Je vous laisse admirer Voici le deuxième ultra payant de Dragon Ball Legend en pvp C'est parti C'est parti les amis Premier game de cette chaîne Avec le deuxième ultra payant sorti sur Dragon Ball Legend Ça fait bizarre Je vous dis, vous n'êtes pas prêts C'est parti On fait entrer le perso, carte verte directement On va se booster Et je vous laisse admirer la violence du perso Voilà Il est très bon des gars pour commencer Évidemment, nous utilisons la technique du charge step Bien sûr Les dégâts du perso Pour pouvoir vous montrer la débilité Oh d'accord, il vient me tuer D'accord, c'est le début de la game C'est le début de la game Il vient me tuer C'est normal C'est normal avec le perso Ce perso, c'est normal de le voir faire ça Très bien joué ici On met Vados Je pense que vous avez en deux secondes peut-être été convaincu On va essayer d'aller plus loin Bien sûr, dans le choqué, il se peut pousser quand même Mais Ça va être sacrément débile Je vous le dis direct Déjà qu'il a les boosts pvp en plus de ça Vraiment le perso, il a tellement de trucs pour lui C'est dingue Allez, on est parti ici Tranquillou Je pense qu'on peut partir quasiment sur l'ultime Je pense qu'on prend un kill ici en fait Je pense qu'on en a à ce point là En fait Je pense qu'on en a à ce point là On part sur l'ultime, allez Je pense qu'on tue 3 kills Voilà Pas de surprise, pas de surprise On tue clairement On se débarrasse De notre ami Goku Végéta pardon, j'allais dire Goku Carte verte bien sûr Je rappelle que la carte verte Boost, tire une carte C'est ridicule Je rappelle que la prochaine carte Va pouvoir quasiment être midlife Je pense en une carte le tag Je vous préviens direct On en est là Voilà Ok, nickel ici On le fait esquiver Je vous laisse admirer la débilité du perso Voilà, il abandonne Voilà, voilà le perso Bien sûr Il faut prendre en compte qu'il a les boosts pvp et tout Mais c'est un cognueur de malade Je pense que c'est ultra Vraiment, vous allez voir à la fin du showcase Mais je pense qu'il vous convaincra En tout cas c'était magnifique La régène d'esquive Tout ça, tout ça C'est totalement débile J'ai pas pu rentabiliser ici à la régène d'esquive Mais il y a l'anti-cover de toute manière sur le main Bref On enchaîne Pour le deuxième match On affronte une team ici Un peu plus complexe Parce qu'il y a du rouge surtout Ça va un peu nous déranger Mais pas tant que ça Vous allez voir Les tartes qu'il envoie ici Il envoie des tartes Et en plus il a des mécaniques excellentes en fait C'est ça que je trouve Broken avec le perso Ce que je vais vous laisser de mien ici Ce qui va être très intéressant J'allais dire c'est 6 covers sur Goku Regardez on va charger notre ki Dommage un peu que j'ai pas réussi à le rentabiliser Mais je vais essayer de vous le montrer après Mais en fait Quand vous chargez votre ki Déjà la barre est beaucoup plus rapide que celle Et de deux Vous régénérez votre esquive Vous tirez une verte Et si je voulais essayer de Et puis d'ailleurs Ça marche trop bien Quand le Goku rouge en face Je rappelle que le Goku d'en face Retient l'esquive en cover Je rappelle que ce Vegeta Ce Goku Si vous remplissez sa chose unique Il récupère son esquive Donc en fait Il contre un peu la mécanique De ce Goku en fait C'est ça qui est broken On va mettre Virus un peu ici Il faut qu'il tanque un petit peu Le chaton de litière là Un petit peu de tankiness Ne serait pas de refus Ok Les bons petits dégâts de Goku On avance ici Ok Je pense qu'on a un kill ici En tout cas quasiment Je vais s'admirer On a la vitesse de pioche Bien évidemment Qui entre en cours Pas en scène Et là vous voyez Regardez à quel point c'est débile Regardez à quel point c'est débile J'ai régénéré mon esquive On peut déjà oublier le passif On peut déjà oublier le passif C'est ridicule à quel point c'est fort Voilà Il m'a enlevé mon esquive Je les récupère en quelques secondes Et puis on ne s'arrête pas On met le perso Ici on régénère un petit peu Into main Into on se met en place Bref c'est quelque chose En tout cas C'est vraiment quelque chose ce perso Une fois bien géré Et mis en place Sa team vous le ressentez déjà Qu'elle est beaucoup moins optique La mienne Vous voyez son juba Et comment il tape moins fort Là vraiment j'ai fait une team full optique Je voulais vraiment vous montrer Dans son meilleur setup Ce qu'il peut faire évidemment Et après on fera un choqué Ils ont une team un peu plus viable Parce que sinon ça n'a pas de sens Carte verte ici Et on y va On a quasi notre jauge unique remplie Ils nous lockent les strikes Retenir en compte Bien sûr que c'est très très fort On va quasiment remplir notre jauge unique ici J'ai une petite idée Encore une verte On va quasiment la remplir Voilà Est-ce que vous venez de voir Pourquoi c'est trop fort ? Est-ce que j'ai besoin de justifier Le perso pourquoi il est broken ? Vous venez de le voir De vos propos La vitesse de pioche x3 Je rappelle ici Vitesse de pioche x3 Voilà 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 ce dont ce Goku est capable Voilà tout ce dont ce Goku est capable Vous venez d'avoir La preuve que ce Goku est broken Vous avez vu la régène d'esquive ? Comment c'est broken les amis ? Quand c'est vraiment mis en bonne Dans une bonne situation On vient d'esquiver le RR gratuitement Parce qu'il a été bait Il a été bait Il pensait qu'il était bon Sauf que pas du tout On va y aller avec Beerus Il faut faire des gains Un peu avec le chaton On va détruire la main Tranquillement de l'adversaire Mais voilà quoi Vous venez de voir à quel point C'était broken quand même Comme mécanique de régénérer l'esquive Dans deux situations Je suis très convaincu ici De ce que j'ai voulu vous montrer En tout cas c'est parfait C'est exactement ce que je voulais Vous faire voir dans ce showcase Et je dois admettre Que je ne m'attendais pas A ce que soit autant bien mis en place Il va mettre des dégâts Avec son Goku Le main sûrement Je rappelle que si il met Il retire les covers spéciales Ce qui est un peu broken Comme d'habitude Je pense qu'on est mort En vrai Ah non je ne pense pas qu'on est mort En vrai Beerus c'est tanky En vrai je sous-estime un peu Beerus Je sous-estime Beerus les frères Il est tanky Il est tanky la zone Oh lol Lol Marron ce qui vient de se passer En tout cas Mais je sais qu'on tire une carte Mais Voilà c'était pour voir Ce qu'il allait faire Ok J'ai un peu trollé ici Un peu sur le timing Il a vitesse de pioche moins 1 Et vitesse de pioche plus 1 Donc littéralement En fait il n'y a pas de vitesse de pioche Mais un peu chiant par contre Le timing ici J'ai fait un petit peu de lavé Et j'espère que ça ne va pas Me porter préjouis Pour le reste de la game Parce que ça va être un peu chaud Parce que beaucoup t'as fort Ok c'était tendu On a survécu Oh il a tiré encore une carte Je vais péter un flot Dommage Dommage qu'il ait eu la chance De tirer encore une carte Ah dommage 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 Vous avez une game ici quand même Où il aurait été totalement broken Je vais vous la garder Parce que j'ai eu le droit A une double esquive Totalement fabuleuse de Goku Et je vais vous la garder Pour cette raison là Mais dommage J'ai toujours sur la fin de la game J'aurais plus large Je la gagnais Mais j'ai un peu mal joué Mais franchement Goku Vous venez encore de voir Un double esquive C'est totalement broken Les frères Allez les amis On continue On continue J'ai envie d'enchaîner moi On enchaîne Allez c'est parti On met Goku Et on y va Carte verte pour l'entrée en scène C'est parti Oh la la Les dégâts Les dégâts Les dégâts Les dégâts Juste les dégâts en fait Les mécaniques Plus les dégâts en fait Concrètement Regardez Je viens de réguler mon esquive C'est n'importe quoi La réguler des esquives Je suis désolé Il m'attaque En vrai je sais pas si j'attaque direct Je pense qu'il va paniquer Ok bon on a gagné J'ai essayé à lui On a gagné On a vitesse de pioche Je vais ça mieux aller les gars C'est totalement Je pense qu'on one shot le tag On a pas one shot Mais franchement Avec les capzettes d'Inkai et tout C'était vraiment très correct Dommage J'ai un peu de chouk ici Avec la barre unique Vados qui cut le combo C'est juste parfait On va prendre une spé Je pense pas qu'on est mort On est clairement pas mort On va se servir du main Pour optimiser un peu tout ça Bien joué Aller chercher le perfect dodge ici C'est bien passé On va mettre Beerus Enfin attention quand même Ouais parce qu'il y a le RR Il y a le RR qui arrive Il y a le RR Après Goku peut tellement Alors contre Je contre pas beaucoup par contre Ces derniers temps je remarque Si par contre j'ai dû sacrifier les frères Mon taux de drop Contre les contres de RR Ma foi le trade est rentable Mais voilà C'était la petite parenthèse Je vais pas ta gueule ici Je vais pas tenter à me risquer Quand même Ok On va esquiver On va esquiver On va re-esquiver Ok je main ici Je vais sécuriser Pour le tempo Il va sûrement faire un pas de côté Voilà Des gars de ce Goku les gars C'est plutôt pas mal Quand on le tue en tap attaque Je pense clairement Voilà C'est ridicule On vient de le tue en tap attaque Si on esquive on régène notre esquive Il suffira de charger 2-3 secondes Et on régénèrera notre esquive Donc c'est pas grave Si ils cherchent à nous faire esquiver Allez Voilà Retour à la case départ les frères Dommage par contre Qu'ils fassent tout le temps le même move Et je me fasse avoir Je pense que je mets Vados ici Pour safe Malheureusement Je mets Vados Allez 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 La spé Qui nous tue ici Carte verte Le switch du tag Il va juste soit de type Honnêtement Je sais pas si ça va changer grand chose Un spé Ok on y va Et puis là regardez les dégâts à contre type Je vous laisse admirer Et là Si on arrive à comeback C'est la définition parfaite De pourquoi je trouve le perso broken Je vous laisse admirer On régénère notre esquive On tient une carte verte On se pose On a la vitesse de pioche On a largement de quoi tuer On va aller chercher la jauge unique Parfait ici Il nous donne un Rising Roche en vrai Après C'est débile Rater les dégâts C'est débile La régène des esquives Que j'arrive à utiliser à la perfection Depuis avant Mais qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ça Qu'est-ce que c'est que ce perso Mais vous avez vu ce qu'on vient de faire Le comeback 1 Mais c'est n'importe quoi La régène des esquives Qui permet de comeback Des 1 v 3 C'est n'importe quoi Ce qu'on vient de mettre Le perso Autant il est fort en dégâts Autant je peux vous le montrer en dégâts Autant des comebacks comme ça C'est pas normal C'est du niveau de Gogeta Ultra Voir meilleur Vu qu'on régénère les esquives En fait Et le contre-type ici On n'en a rien à faire On tape tellement fort Que ça suffit Faudra avoir sans les boosts en PVP Encore une fois après Mais c'est tellement débile Pour le moment Et franchement C'est du même niveau Je pense que Gogeta Ultra Sans exagérer en tout cas La seule différence entre les deux C'est le lock Mais lui qu'on pense Par la régène des esquives Vous avez vu ce que ça permet de faire Bref on enchaîne Il y en a un game ici les amis Il est temps de terminer ce massacre Il est temps d'arrêter le massacre Il est temps d'arrêter ce choqué C'est terrible Que sont en train de vivre mes adversaires Dommage L'aspect ici Qui était attendu C'est pas ultra flé Ouais ça campe un petit peu Et puis ça lag un petit peu Un peu chiant quand même Un petit peu chiant Par contre Il n'y a pas Gogeta Ultra Et il était 14 Ok l'aspect Je ne vais pas me prononcer Mais regardez L'aspect Ce qu'il vient de mettre Qui quoi On charge un petit peu notre qui Tranquillou Il met son Jubaï à lui Et puis on y va Et puis c'est la fête du slip Et puis on y va Rising Rush J'ai envie de dire Tous les jours Jubaï Ultra Tous les jours Jubaï Ultra est bien meilleur Que Gogeta 4 Donc voilà quoi Les dégâts sur la première réduction De Gogeta et CJK Qui est extrêmement étoilé Je vous laisse admirer Comment c'est ridicule On est sur la réduction de base On est sur l'un des persos Les plus solides du jeu En tout cas En termes de LF C'est n'importe quoi J'ai fait un petit fail ici Je vais switch Ok Main Nickel On arrive à le chopper C'est Enfin moi je ne sais pas les gars Je ne sais pas ce que vous en pensez J'ai hâte de voir vos retours Dans l'espace commentaire Les frères Parce que vraiment Je trouve que c'est n'importe quoi Ce que je vois depuis avant là Je ne sais pas ce que je suis en train d'admirer Depuis avant comme perso Mais c'est quelque chose En tout cas Ce n'est pas équilibré Ça c'est la chose Dont j'en suis totalement sûr Les frères C'est que ce n'est pas équilibré Ce que je vois depuis avant Allez La petite bicyclette de virus Sur Dubaï Qui va très bien tanker ça Dommage que ça lag un petit peu par contre Ouais Ça lag un petit peu Main Nickel On part sur le team ici Et c'est gagné GG à lui Ah là là Dubaï Ultra Dubaï Ultra En tout cas vous aurez vu Franchement le perso En quelques secondes Ce qu'il peut valoir C'est franchement L'une des meilleures cartes du jeu Quasiment la meilleure carte du jeu Si ce n'est pas La meilleure carte du jeu Quasiment actuellement Il se tape vraiment Avec Ogeta Ultra Je ne dirais pas que L'un des deux est meilleur Parce que chacun en fait Est meilleur dans sa situation Et excelle dans son domaine Mais en tout cas Je pense qu'on a là Sans débat possible De son meilleur perso du jeu Et peut-être au même niveau Que Gogeta Ultra Enfin peut-être au dessus De Gogeta Ultra Même dans certaines situations Mais je pense qu'ils sont Au même niveau Quasiment Gogeta Ultra Et ce Goku Mais c'était du grand délire Vraiment C'est encore un perso Totalement débile Bon et bien les amis Le débat est terminé Je pense Et le jeu qui est terminé Goku Dubaï Ultra De Goku Kaioken x 20 Ultra Et quasiment la meilleure carte du jeu A mes yeux Je pense que Franchement Si on prend en compte La plupart des situations Dans lesquelles il a été fort C'est du niveau de Gogeta Ultra Je veux dire La récup d'esquive Tout ça tout ça C'est du même level Qu'un Gogeta Ultra En termes d'utilité Vitesse de pioche jusqu'à 4 x 3 C'est totalement ridicule Bref Le perso est totalement débile Comme Gogeta Ultra En fait Je pense pas qu'il est Plus fort que Gogeta Ultra Je pense qu'ils sont A peu près au même niveau Vraiment les deux Je les mettrais quasiment au même niveau Dubaï Ultra Vient encore apporter Une touche de débilité au jeu A sa manière Avec ses mécaniques Sa jauge unique J'en parle même pas Vous avez vu Qu'elle m'a fait gagner des games Cette régénération d'esquive Elle est totalement ridicule Et franchement Je suis un peu déçu Quand même d'un côté De voir que les ultras Bah du coup Seront toujours pas Aussi beaux qu'un LF Mais que du coup Ils seront totalement tous craqués Donc voilà Je pense qu'on a l'affirmation ici Tous les ultras rouleront sur le jeu Encore une fois Un perso qui va rouler sur le jeu Je pense vraiment Qu'il est totalement débile Bref On se retrouve fin de journée Début de soirée Pour un deuxième showcase de ce perso Mais je trouve vraiment Que c'est du grand délire Encore une fois C'est débile C'est débile Faudra voir si on les booste en PVP Ça deviendra sûrement Un peu moins efficace Mais pour le moment Encore une fois C'est totalement débile Bref Merci à tous d'avoir suivi Cette vidéo jusque là N'hésitez pas à liker Partagez-y Et à vous abonner A commenter Ce que vous en avez pensé De ce petit jubaï Personnellement Bah voilà Vous savez ce que j'en pense Et on ira le jouer ce soir A 19h en stream Bref Prenez soin de vous C'était Riyad Et on se retrouve très bientôt Pour de nouvelles aventures Sur Dragon Ball Légende Ciao Sous-titres par Jérémy Diaz